François Hollande, président de la République, en présence de M. Emmanuel Valls, Premier ministre, et de M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, avec les représentants des différents cultes dans ce pays. Nous avons fait état de l'atroce drame qui s'est passé à Saint-Etienne-du-Rouvray. Nous avons partagé sur cet événement et nous avons pu exprimer à l'Église catholique, évidemment, toute notre compassion, toute notre sympathie, et en particulier à l'attention du cardinal Mgr XXIII qui est avec nous aujourd'hui. A l'occasion de ce moment de rencontre et de partage, nous avons pu évoquer en particulier la responsabilité singulière des cultes dans ce pays en thème de maîtrise de soi, de résistance, d'unité. Et cette réflexion, nous la menons depuis de nombreuses années déjà, mais nous devons maintenant avancer encore dans la rencontre, le dialogue, de sorte que l'unité soit la condition de la victoire contre Daesh. Daesh désire jouer avec la démocratie et la vaincre, et Daesh perdra. Cela nous a été assuré et cela nous le croyons tous, ici même. C'est pourquoi nous nous retrouvons dans ce lieu aujourd'hui. Et puis enfin, je voulais dire que ce mot de résistance, qui est celui qui nous tient à cœur aujourd'hui, beaucoup de Français l'ont aussi à cœur. Et donc il s'agira, pour les temps qui viennent, puisque la séquence est longue, l'épreuve sera longue, il s'agira de nous tenir ensemble dans cette espérance imprenable. Je vous remercie. Est-ce que vous avez demandé un renforcement de la sécurité des lieux de culte ? Nous avons évoqué ce sujet. Beaucoup de choses sont déjà faites, vous le savez, en particulier pour ce qui concerne les lieux de culte juifs et musulmans dans ce pays, mais aussi pour un certain nombre de lieux symboles du culte chrétien. Il est évident qu'aller au-delà, c'est-à-dire mettre en place un système devant chaque lieu de culte dans ce pays, est absolument inconcevable et infaisable. En revanche, il s'agit aussi de faire appel à la maîtrise de chacun, aux bonnes pratiques, à la surveillance, à la responsabilité donc de chacun de nous. C'est ce qui est demandé, non seulement d'ailleurs aux religieux, mais à chaque citoyen. J'ai prévenu, n'est-ce que vous avez une question ? Quel est votre message aujourd'hui pour les catholiques qui ont peur, qui peignent pour leur sécurité après les événements d'hier ? Leur rappeler ce qu'ils savent aussi bien que moi, c'est-à-dire qu'ils sont français, et donc ils ont peur comme les français ont peur. Il n'y a pas d'erreur particulière pour les catholiques. Ce qui est important, c'est qu'ils ne perdent pas le sens de leur foi, c'est-à-dire que leur croyance au Christ ne fait pas d'eux des combattants et des militants. Elle fait d'eux des hommes de paix, de réconciliation et d'amour. Et nous savons que ces objectifs de paix, de réconciliation et d'amour sont des objectifs qui sont, quelquefois, et nous sommes dans un de ces moments, qui sont des objectifs qui sont coûteux, c'est-à-dire qui demandent un effort pour surmonter la réaction spontanée, pour surmonter la haine qui monte dans le cœur et pour devenir vraiment des artisans de paix, comme les quelques centaines de milliers de jeunes qui sont en ce moment à Cracovie ont voulu en donner le message et continuent d'en donner le message. Je voudrais ajouter simplement que les relations particulièrement harmonieuses qui existent entre nos différentes religions en France constituent une ressource importante pour la cohésion de notre société. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous laisser entraîner dans le jeu politique de Daesh qui veut dresser les uns contre les autres les enfants d'une même famille. L'instant de vérité que nous vivons, c'est de savoir à quel Dieu nous croyons. C'est-à-dire, est-ce que nous croyons à un Dieu de mort ou à un Dieu de vie ? Est-ce que nous croyons que Dieu se réjouit de la mort des hommes et récompense ceux qui les tuent ? Ou est-ce que nous croyons en un Dieu qui veut faire vivre l'homme et soutenir ceux qui combattent pour la vie humaine ? C'est un enjeu considérable parce que c'est précisément sur ce choix de la culture de la mort, du nihilisme, que se construit toute la propagande qui aboutit au basculement d'un certain nombre de jeunes dans le sacrifice d'eux-mêmes parce qu'ils espèrent être récompensés d'avoir tué leurs voisins. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer au nom des musulmans de France le deuil profond qu'ils ressentent et la sidération psychologique qu'ils ressentent devant l'annonce d'un fait sacrilège, blasphématoire, contraire à tout l'enseignement de notre religion qui figure nommément dans le Coran, qui est l'agression d'un lieu de culte, l'atteinte de la personne humaine et la mise à mort d'un prêtre qui en toutes lettres est respecté et protégé dans notre religion. Il s'agit là donc d'un fait hors islam, d'un fait que tous les musulmans de France réprouvent, crient et rejettent de la manière la plus formelle en présentant à Monseigneur le Cardinal toutes nos condoléances, toute notre compassion, toute notre fraternité en des moments aussi dramatiques pour l'unité de notre société, unité particulièrement visée par ces faits criminels, par ce qu'il faut appeler criminel, ce qui l'est, et assassina ce qui l'est. Nous sommes tous solidaires et à l'appel du Président de la République, nous avons voulu également participer à ce bloc unitaire de la nation tout entière, toute religion confondue dans une seule et même volonté. Le Président de la République nous a indiqué les difficultés que le monde entier puisse joindre aux efforts de la France pour résoudre ce problème international. Il nous en a expliqué les raisons, il nous en a donné exactement les détails et nous avons simplement souhaité que les uns et les autres, nos lieux de culte, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans, soient l'objet d'une plus grande attention, d'une attention soutenue, puisque le plus humble des lieux de culte est aussi l'objet d'une agression alors que cette ville de Saint-Étienne-du-Rouvray avait offert le terrain à la mosquée qui aujourd'hui exerce dans Saint-Étienne-du-Rouvray. Il y a donc une contradiction, il y a donc un contresens des valeurs et nous avons espéré que dans l'avenir que ce serait l'heure pour les musulmans de prendre conscience de ce qui ne va pas dans cette vision mondiale de l'islam et que les musulmans de France soient, je dirais, à l'initiative d'une formation de nos religieux beaucoup plus attentive et que de ce fait, qu'un sentiment aussi d'une certaine réforme dans nos institutions soit à l'ordre du jour. Merci.